C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté. Si je peux prendre une minute avant de commencer la dernière période de questions de 2022, j'aimerais souhaiter à tous les députés et aux Ontariens de joyeuses fêtes en sécurité. De la part de l'opposition officielle, j'aimerais aussi remercier et saluer le personnel de l'Assemblée législative pour l'incroyable travail qu'ils font pour la population de cette province. À l'accord de page, je vous remercie de vos services des dernières semaines. J'espère que vous avez apprécié votre expérience ici. Un salut tout particulièrement à Jackie, la sergente d'art. Merci de votre service. Que le prochain chapitre puisse vous apporter le meilleur. Et enfin, bien que plusieurs l'aient déjà dit, il faut le dire, un grand merci des néo-démocrates à Kevin Modeste. Kevin a servi notre groupe parlementaire pendant plusieurs années. Son service à nous en tant qu'Assemblée ne peut être inestimable. Il pourra maintenant passer plus de temps avec sa femme et ses deux filles. Et c'est exactement comme ça devrait être. Merci, Kevin. Merci pour votre indulgence, M. le Président. Ma question au premier ministre. Hier, le premier ministre a dit que le gouvernement jetait tout ce qu'il pouvait dans le réseau de la santé. Mais peu importe ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas. Les hôpitaux voient trop de personnes. Il y a des surmenages au sein du personnel. Et il y a des problèmes dans nos urgences. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas fait plus pour prévenir la crise dans le réseau de la santé? Vice-première ministre et ministre de la Santé, merci, M. le Président. Et je remercie le député de l'autre côté pour sa question parce qu'encore une fois, ça nous permet de souligner tous les investissements que nous avons faits. Vous parlez des défis auxquels nous faisons face dans nos hôpitaux et dans nos salles d'urgence. Imaginez si on avait continué sur la voie empruntée par les libéraux. Imaginez si nous n'avions pas investi et que nous ne nous étions pas assurés que nous puissions avoir plus de PSSP et d'infirmières dans notre réseau. Nous avons vu ce matin que nous sommes en mesure de souligner un autre ajout qui fera en sorte que plusieurs personnes seront protégées en permettant aux pharmaciens non seulement de fournir, mais de donner le PASC-Slovide. Ça signifie que ces personnes qui ont un plus grand risque d'avoir des symptômes qui mènent à l'urgence ou à l'hôpital peuvent maintenant recevoir cette prescription directement à la pharmacie. C'est le genre de choses que nous faisons pour faire une différence et nous assurer que nos urgences et nos hôpitaux soient protégés. Complémentaire. On se rappellera que ce n'était qu'il y a quelques années que le premier ministre a promis aux Ontariens qu'il mettrait fin à la médecine du couloir aujourd'hui. Non seulement est-ce que la médecine du couloir est officiellement de retour en Ontario, d'une certaine façon, ce gouvernement a empiré la situation. La situation est encore plus pire qu'elle ne l'a jamais été. Est-ce que le premier ministre réalise qu'il n'a pas respecté sa promesse envers les Ontariens? La ministre de la Santé. Les gens qui choisissent de travailler dans notre réseau de la santé sont incroyables. Ils ont fait un excellent travail et franchement, ils ont travaillé dans une saison de virus qui est très difficile. Mais imaginez si nous n'avions pas eu 49 différentes collectivités avec différents modèles qui permettent à la paramédicine d'aiguiller les gens dans d'autres voies que la salle d'urgence de façon volontaire. Imaginez si nous n'avions pas Orange, le service d'ambulance aérienne, et que nous n'avions pas des médecins qui font des consultations virtuelles dans le nord de l'Ontario. Nous avons fait des contributions qui font un changement dans nos communautés. Nous allons continuer à faire ces changements parce que l'on comprend qu'alors que notre population augmente, les gens n'ont non seulement besoin de logements, mais ils ont besoin d'aide. Nous faisons le travail. Complémentaire final. Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que les infirmières à travers de la santé font un effort héroïque. Mais notre réseau de la santé est en crise. Et cette ministre et ce premier ministre ne font rien. Les gens ne peuvent trouver d'hôpital pour donner naissance. Il y a plusieurs problèmes. Et ce gouvernement voulait épargner simplement trois dollars. Vous savez, c'est honteux. Le gouvernement est assis sur des milliards de dollars de fonds inattribués qu'ils peuvent dépenser sur différents traitements. Est-ce que le gouvernement le fera aujourd'hui? Ministre de la santé, nous avons mis en place une innovation pour nos travailleurs, nos hôpitaux. Ils font le travail pour s'assurer que les services soient offerts et s'assurer qu'ils aient assez de personnel. Nous avons des membres de votre propre parti qui suggèrent que c'est la mauvaise voie à emprunter. Nous continuons de faire les investissements. Nous avons vu dans un programme, le programme d'urgence, qui a été prolongé. Et le résultat étant que l'on fournit un financement de centaines d'heures pour l'urgence. Nous avons, pour la première fois depuis des décennies, nous nous sommes assurés que nous aurions deux écoles médicales, l'une à Brampton et l'une à Scarborough. Nous nous sommes assurés que les programmes de résidence soient en augmentation, afin que les personnes qui veulent pratiquer en Ontario aient cette possibilité, parce que nous les accueillons ici en Ontario. Prochaine question, député de Niagara-Centre. Merci, M. le Président, au ministre des Affaires municipales et du Logement. Le ministre n'a pas montré de preuves pour expliquer la raison pour laquelle il a choisi certaines propriétés et a retiré de la ceinture de verdure. Nous avons vérifié les propriétés proposées. On essaie de comprendre ces critères. Pour chacun de ces terrains, on a vu des liens politiques forts au Parti conservateur. Est-ce que le ministre peut expliquer cette tendance perturbante? Le leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, je crois que le ministre a été très clair à cet effet. Les terres choisis sont ceux qui sont prêts de régions qui sont desservies et des régions où on a besoin d'habitation. Ce n'est surprenant pour personne que les néo-démocrates soient contre, parce que les néo-démocrates sont contre les bâtisseurs de maison. Ils ne veulent pas que les gens soient propriétaires, comme le ministre associé l'a souligné. Les néo-démocrates ne diront jamais le mot « propriétaire », « propriété de maison ». Ce sont des gens qui ont voté contre les soins de longue durée, contre la construction de nouvelles résidences de soins de longue durée. Les néo-démocrates ont voté contre des politiques qui ont amené le plus de logements spécialisés en Ontario depuis les 30 dernières années, le chiffre le plus élevé en raison des politiques de ce gouvernement. Mais les néo-démocrates ont voté contre. Et maintenant, ce n'est pas étonnant, ils votent contre le rêve de chacun, le rêve absolu de tous ceux qui viennent ici de devenir propriétaire de maison. Le fléteau développement est lié à au moins deux terrains qui seront retirés de la ceinture de verdure. Une autre famille est associée à au moins quatre terrains. Lorsque le projet de loi 39 est adopté et qu'on retirera la loi sur la réserve agricole de Dauphins-Rouge, le ministre transférera près de deux tiers d'un milliard de dollars en richesse publique à ses donateurs conservateurs et ses familles privées. Pourquoi est-ce que le gouvernement les choisit plutôt que de choisir la population? Le ministre associé du Logement. Merci. Je remercie mon collègue pour sa question. Il n'y a que les néo-démocrates qui ne comprennent pas qu'on fait face à une crise de pénurie de logements dans la province. Et vous savez quoi? Les Ontariens nous l'ont dit au cours de la dernière élection municipale et provinciale. Chaque personne partout dans la province nous a dit que l'habitation était un problème. Et pourtant, ça ne me semble pas être un enjeu pour les néo-démocrates. Ils sont contre la construction d'habitations. Nous, le maire, l'ancien maire, le maire qui vient d'être élu, nous avons tenu des consultations. 50 000 foyers seront créés en raison des mesures mises en place par ce ministre. Et donc, encore une fois, nous serons très clairs. Les néo-démocrates continuent de dire non au logement de ce côté de la Chambre. Avec les députés du milieu là qui continuent à les faire disparaître de l'autre côté, et nous continuerons d'appuyer le logement de l'Ontario. Complimentaire, Philippe. Monsieur le Président, dans le rapport de 2021 sur l'aménagement du territoire, la VFG a déclaré que le ministère favorisait quelques promoteurs par rapport aux autres. Plusieurs ont reçu des arrêtés de zonage et sept promoteurs qui ont été favorisés par le ministère vont avoir accès à ces terres dans la ceinture de verdure. La VFG a dit que ces tendances vont ouvrir à des conflits d'intérêts et à des différends. Puisque le ministre préfère les certains organismes comme fléteaux, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des soupçons de conflits d'intérêts provenant du public par rapport à cela? Réponse. Merci pour la question. Monsieur le Président, nous sommes vraiment clairs. Comparément au gouvernement libéral précédent qui a été appuyé par les néo-démocrates, nous ne voulons pas opposer les gens contre les uns les autres. Nous voulons travailler de manière collaborative afin de construire du logement. Le secteur du logement est une priorité pour nous. Je vais partager avec vous des citations d'un économe, Dr. Gilzom, qui a dit, suite au commentaire du projet de loi 39, le Dr. Gilzom, qui est un conseiller politique au parti néo-démocrate, et il n'est pas surprenant que la municipalité appuie ce projet de loi qui va réduire les taux de redevance dans ce projet de loi. Ces tarifs qui sont présentés représentent des politiques excellentes qui auront de préférence des changements significatifs dans la vie de la population. Nous sommes d'accord avec nos docteurs. Il a raison, nous avons besoin de logements. L'intervention du Président a été la pendule. Alors, s'il vous plaît. L'intervention du Président, M.B.P. de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Je pose la question au Premier ministre. Les champs d'accampement sont disponibles en Ontario et la santé mentale continue à se détériorer. En juin de cette année, il a été demandé d'avoir une rencontre importante pour répondre à la crise de la santé mentale dont fait face plusieurs municipalités en Ontario. Cela s'est produit six mois de cela. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas établi une date afin de se rencontrer pour répondre à la crise de la santé mentale et de dépendance en Ontario? Réponse, ministre associé à la santé mentale et aux dépendances. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Je ne sais pas où se trouvait ce membre depuis six ans de cela. Il y a un plan vers le mieux-être pour la santé mentale des milliards de dollars d'investissement afin de gérer spécifiquement la santé mentale dans la province de l'Ontario. Nous avons un plan concret et nous appuyons ce plan afin de développer de l'appui et de l'aide pour les jeunes, les enfants, ceux qui font face à des dépendances, des stratégies de réhabilitation afin de s'assurer que tout le monde reçoit l'appui nécessaire lorsqu'ils en ont besoin. Non seulement cela a été accompli en Ontario, il y a un investissement, 90 millions de dollars d'investissement, qui a amené des services ici dans la province qui vont permettre d'améliorer la province davantage. Je ne sais pas où vous étiez, mais nous, de notre côté de la Chambre, nous, nous sommes assurés d'aider la population. Complémentaire, députée de Waterloo. Merci, M. le Président. J'ai partagé une histoire de Caitlin Rowe qui s'est suicidée, qui était une jeune femme prospère et brillante dans le système de la santé mentale. Son expérience était un désastre et j'ai contacté le ministre associé à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Je suis fière qu'il a contacté la famille de cette jeune femme et je me préoccupe parce que je ne veux pas que cela se reproduise. Est-ce que le ministre peut, s'il vous plaît, partager ce qu'accomplit ce gouvernement afin de s'assurer que la santé mentale et les appuis sont disponibles lorsqu'une personne a le courage pour demander ses services et que ses soins soient appropriés et propices? Ministre associé à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci pour la question. Nous avons entretenu des conversations par rapport aux besoins des jeunes et des enfants afin de s'assurer que nous avons des systèmes qui sont en place pour les offrir les appuis dont ils ont besoin. Nous avons investi en tant que gouvernement en développant environ 22 centres d'aide et de services aux jeunes de soins primaires et aussi aux enfants qui les offriront l'opportunité pour gérer les troubles alimentaires. Et au lieu de transférer ces enfants vers les États-Unis, nous avons investi dans la province afin qu'ils puissent avoir accès à ces services ici. En termes de suicide et d'autres enjeux et d'autres problèmes qui les affectent, c'est une tragédie. Mais nous, nous assurons que les appuis sont disponibles à travers nos investissements et que les jeunes et les enfants peuvent recevoir ces soins, que ce soit dans les communautés autochtones, rurales ou urbaines. Nous changeons la donne en tant que gouvernement parce que notre premier ministre et notre gouvernement croient en cela. Prochaine question. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois. Plusieurs entrepreneurs et de travailleurs décident de s'établir dans ma circonscription pour plusieurs raisons. Parce que nous avons une haute qualité de vie et plusieurs opportunités. Il n'y a pas de pénurie, de lacunes, de raisons où il faut faire fonctionner son entreprise. Grâce à des millions d'investissements que le gouvernement a investis dans ma circonscription, mais comme étant, veulent s'assurer qu'ils reçoivent un accord et une entente qui est adéquate et que le gouvernement va permettre à ce que ces entreprises peuvent rester concurrentielles. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que fait notre gouvernement afin d'appuyer le secteur de la fabrication dans ma circonscription? Ministre, je vous donne la parole. Les villes en Ontario sont les villes les plus concurrentielles à investir et à accroître. L'une des raisons de leur réussite, c'est que notre gouvernement a réduit les coûts pour faire les affaires de 7 milliards de dollars annuellement. Et cela a permis à investir des investissements de record dans une entreprise. À lundi, 5 millions de dollars ont été investis dans les métiers spécialisés. 750 000 dollars ont été investis pour appuyer cette entreprise à avoir accès à des équipements de série de haute pointe. À Windsor, une entreprise a investi des millions de dollars pour doubler leurs ressources et grâce aussi à l'appui économique de notre gouvernement. Ils continuent à créer des emplois et tout cela est grâce à l'Ontario qui reste ouverte aux affaires complémentaires. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse et je l'accueille à n'importe quel moment dans ma circonscription. Il est important et satisfaisant de voir que le gouvernement n'a pas ablié mes commettants dans ma circonscription et qu'il y a des investissements dans les petites entreprises qui ont continué à être déversées. Afin de continuer ce courant, il faut s'assurer que les entreprises peuvent rester concurrentielles sur le plan mondial. Pouvez-vous élaborer davantage ce qu'accomplit le gouvernement afin d'appuyer les entrepreneurs qui veulent démarrer et faire croître leurs entreprises? Ministre, vous avez la parole. Après des années de négligence et de guerre provenant du gouvernement libéral appuyé par les Néodémocrates, notre gouvernement appuie les entrepreneurs de tous les outils dont ils ont besoin pour réussir. Nous avons des ressources et des centres disponibles dans les régions centrales à Quarter Lakes. Ils ont reçu des millions de dollars d'investissement pour leur compagnie d'été pour aider les jeunes entrepreneurs. Environ 30 entreprises ont recevu des subventions afin de numériser leurs entreprises. Notre gouvernement a éliminé les formalités administratives des taux d'hydroélectricité que les libéraux et les Néodémocrates ont empilés pour ces entreprises. C'est exactement ce dont ont besoin ces entreprises pour prospérer. Prochaine question. Député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La santé mentale ne s'améliore pas dans nos collectivités. La semaine dernière, il a été annoncé que le Conseil Hamilton municipal a dû couper des programmes de services en santé mentale et de dépendance parce que le gouvernement a gelé leur budget. L'étendant d'attente continue à augmenter de six mois jusqu'à des années et cela va s'empirer. Je ne me suis pas rendu compte que le fait de couper les capacités de programme faisait partie de la feuille de route vers le mieux-être du gouvernement. Est-ce que vous allez vous engager à rembourser et à financer ces programmes afin que mes committants peuvent avoir accès à ces services lorsqu'ils en ont besoin et quand ils en ont besoin? Merci, M. le Président. Je suis surpris parce que nous investissons 625 millions de dollars en financement annuel chaque année dans la province de l'Ontario afin de fournir ce service à tous en Ontario, incluant la région d'Améantine. M. le Président, je suis toujours surpris lorsque l'opposition dit qu'il y a des lacunes en investissement du gouvernement. Lorsque nous avons pris le pouvoir en tant que gouvernement, il y avait tellement de pénuries suite aux décisions du gouvernement précédent, que ce soit les libéraux qui ont décidé de dépenser des 10 millions de dollars pour 120 000 personnes afin de les expédier aux États-Unis pour recevoir des soins en santé mentale ou les néo-démocrates qui ont éliminé une grande quantité de lits dans les soins de longue durée, plusieurs fermetures et il y a eu des pénuries dans les écoles de médecine. Ils ont dit non aux soins psychiatres et ils ont voté contre nos mesures afin d'améliorer et de bonifier la situation en province. Donc, je ne comprends pas. Contre question. Complémentaire. Député 2, London North Centre. Le ministre associé et le gouvernement appuient un plan qui a des failles. Il a été indiqué que plusieurs Ontariens demandent des soins de santé mentale, un Ontarien sur quatre. Il y a plusieurs pertes d'espoir, de pertes de vitalité et est-ce que ce gouvernement va augmenter les soins, les financements en termes d'assurance de santé maladie afin que la population puisse recevoir les soins dont ils ont besoin. Encore une fois, Monsieur le Président, je vais me répéter. Lorsque nous avons pris le pouvoir, il y avait plusieurs déficits. Nous sommes le premier gouvernement à avoir créé une portefeuille à long terme. Ces investissements sont alloués dans plusieurs secteurs, surtout lorsqu'il y a plusieurs lacunes et des failles santé mentale, troubles alimentaires, pénurie et dans les chaînes d'approvisionnement suite à la COVID-19. Nous avons ouvert des lits de traitement en réhabilitation grâce à notre gouvernement et nous avons ajouté d'autres lits additionnels. Nous avons une feuille de route vers le mieux-être afin de s'assurer que les investissements sont alloués là et quand ils en ont besoin. Merci. Alors, le député de Toronto s'en porte. Prochaine question. Député de Thunder Bay, à la Côte-Hôkène. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. Les tempêtes hivernales ont des impacts négatifs sur les gens au nord, nous sommes. La saison de l'hiver va bientôt commencer et nous savons que la sécurité des autoroutes est importante pour nos commettants, surtout dans la période des tempêtes hivernales. Quelques mois de cela, je suis heureux d'avoir appris que ma motion a été adoptée par bon mesure sécuritaire sur les autoroutes comme 417. Que fait le ministère et la ministre par rapport à cette question de sécurité routière? Réponse, merci. Merci d'avoir présenté votre motion qui nous rappelle qu'il y a toujours des mesures adoptées afin de prioriser et optimiser la sécurité sur les routes. Les temps hivernales peuvent représenter des défis pour la population du nord de l'Ontario. Nous avons écouté leur voix afin d'augmenter la sécurité sur ces routes. Et nous avons agi par conséquent. Notre gouvernement est le premier à avoir créé un service de niveau élevé afin de demander à ces autoroutes d'être déneigées 12 heures plus tard après une chute de neige. Monsieur le Président, cela représente 4 heures beaucoup plus rapides comparément aux normes et aux standards. Nous avons des normes et des standards de classe et nous allons nous assurer qu'ils restent de cette manière complémentaire. Merci de votre réponse, madame la ministre. La semaine dernière, une section de TransCanada dans le nord a dû fermer sa route suite à des collisions et les résidents dans les communautés autochtones et du nord ont besoin de certitude lorsqu'ils vont utiliser ces routes qui seront sécuritaires et ouvertes durant les tempêtes hivernales. Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, quelles sont les mesures adoptées par le gouvernement afin d'empêcher les fermetures des autoroutes durant la saison de l'hiver? Merci. Merci pour la question. Tout le monde dans cette chambre, nous partageons un objectif commun afin de s'assurer que les autoroutes sont sécuritaires pour la population. Nous avons plus de 11 000 équipements de déneigement et d'entretien hivernal qui seront prêts à être déployés 30 minutes après la chute de neige. Notre gouvernement a installé 14 000 stations d'information routière et 8 sur l'autoroute 11 et 17 afin d'aider les employés contractuels afin de répondre et de réagir beaucoup plus rapidement. Nous avons aussi complété 6 stations d'arrêt sur les routes et aussi dans la frontière de Manitoba, mais notre gouvernement s'assure que les autoroutes du Nord restent ouvertes et secrétaires suite à des tempêtes hivernelles. Merci, M. le Président. Une mère de ma circonscription m'a écrit d'une lettre que sa fille a été diagnostiquée de TOC, trouble obsessionnel-compulsif. Sa fille a été référée à un hôpital et un an plus tard, ils attendent quand même d'être consultés. Des enfants attendent pendant de longues heures et de longues années jusqu'à deux ans pour avoir accès à des services. Combien de temps est-ce que les enfants dans la province doivent attendre afin d'avoir accès aux soins de santé dont ils en ont besoin? Ministre, associé à la santé mentale et la lutte contre les dépendances. Merci pour la question. Encore une fois, il est important de se rappeler que nous avons une feuille de route vers le bien-être et qu'il y a des ressources disponibles pour chaque personne en Ontario. Nous savons que les enfants et les jeunes ont besoin de services fiables et durables en Ontario. L'histoire que vous avez partagée est triste, mais je m'assure en tant que ministre d'accomplir mes tâches. Ces investissements de milliards de dollars vont être dépensés en temps opportun et depuis les années 2019, il y a eu des millions de dollars qui ont été alloués dans la santé mentale pour les jeunes et des fonds qui vont être dépossés pendant les trois ans à venir. Dans la pandémie, nous avons investi de l'argent pour la santé mentale et des fonds disponibles pour ces enfants. Nous avons investi dans des camps de bien-être pour les jeunes, des et d'autres programmes essentiels pour les aider. Et complémentaire, députée d'Ottawa-Ouest, Nipien, l'une de mes commettantes, nous avons l'appelé, elle, elle a 15 ans et elle souffre d'un trouble alimentaire. Elle n'a pas accès à un médecin de famille et elle a été référé à une clinique dans l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario. Cependant, l'hôpital et la clinique sont encombrés et le père de cet enfant est très préoccupé que sa fille va bientôt décéder avant de recevoir des soins. Est-ce que le gouvernement va s'assurer que les soins en santé mentale sont disponibles lorsque les enfants en auront besoin? Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Merci pour la question. Les troubles alimentaires se sont empirés après la COVID-19 et c'est suite à l'isolement, les perturbations dans les écoles, les expositions de préférence aux médias sociaux. Et il y a eu un million de dollars qui a été investi pour les jeunes qui souffrent de troubles de santé mentale. Plusieurs lits ont été ajoutés ouverts dans les hôpitaux, ce qui est l'hôpital infantile de l'Est du Nord et aussi à North Bay, sous Saint-Murie et d'autres lits à Saint-Lique, à Peterborough et Kingston également. D'autres lits ont été investis en novembre 2021. 5 millions de dollars ont été délancés à l'hôpital SickKids afin d'élargir leur programme d'accès aux soins de santé mentale en ce qui a trait aux troubles alimentaires. Il faut continuer à investir afin de s'assurer que les enfants reçoivent les soins là et s'ils en ont besoin. Prochaine question, député de Beaches, Est-York. Merci. Ma question s'abresse au premier ministre. J'aimerais premièrement remercier le premier ministre de son geste, de ce qui nous a été offert après notre discours inaugural. Donc, je vous accorde un point, mais je vais quand même enlever ce point après ma question. Alors, j'ai entendu de tous mes cométants et de vos cométants aussi, par rapport à, bien sûr, la ceinture de verdure, parce que le gouvernement nous a malmenés. La ceinture de verdure est remplie de terre humide, bassin versant, à l'ordre. Arrêtez la pendule. Député de Hamilton Mountain, s'il vous plaît, à l'ordre. Député de Kitchener-Canestoga, je vais vous mettre à l'ordre. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. Nous savons que la centre sur de verdure est remplie de terre humide, de bassin versant, qui protège notre province suite aux conditions météorologiques externes, comme l'inondation et d'autres, pendant qu'il y a plus de désastres météorologiques suite à la crise climatique, ce qui se produit au Brésil et dans d'autres pays. Le changement climatique, en ce qui a trait au changement climatique, il faut s'assurer de conserver ces endroits pour tous les ontariens et les ontariennes. Si nous les utilisons, cela met en péril la population et cela coûte 43 000 $ pour répondre à des problèmes d'inondation. Pensez-vous que le fait d'ouvrir ces terres dans la ceinture de verdure va mettre en risque la population ontarienne à être beaucoup plus vulnérable aux désastres d'inondation? Ministre des richesses naturelles et des forêts, nous étions très clairs par rapport à l'augmentation des opportunités pour la population. Les terres humides ne vont pas disparaître. Ce sont des régions importantes pour l'Ontario. Nous allons bâtir 1,5 million de logements au cours de 10 ans et s'assurer que ces logements sont protégés contre les désastres naturels et l'inondation. Nous allons continuer à le faire sur le plan écologique et en premier plan et l'Ontario va être meilleur pour tous. Complémentaire, nous savons de votre groupe de travail qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser cette terre dans la ceinture de verdure pour aboutir et réaliser notre objectif de 1,5 million de dollars. Bien sûr, je veux travailler avec vous sur ces projets et nous avons entendu à maintes fois combien cette terre humide nous nourrisse chaque jour. Nous sommes connectés et liés à la communauté agricole. Intervention du président à l'autre, s'il vous plaît. On dirait que mes commentaires irritent plusieurs personnes ici. Alors, je vous pose à tous cette question, pourquoi est-ce qu'il faut retirer la réserve agricole de Duffin Rouge qui est tellement importante et la seule réserve principale de l'Ontario si nous nous foussions des agriculteurs? Et pouvez-vous vous endormir la nuit tout en sachant que vous allez nuire à notre réserve agricole? Réponse, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier mon ancienne collègue de la ville de la Cité de Toronto. Nous avons partagé plusieurs temps de travail ensemble et je la respecte mentièrement. Il faut regarder cela de manière globale. La censure de Verdure va être élargie de 2000 actes additionnelles. Alors, je dis à la députée de vous asseoir, de parler à vos collègues et de poser la question, pourquoi est-ce que vous avez changé cela 17 fois? 17 fois, nous avons besoin de logements. Il y a des gens ici présents dans la tribune et ces personnes sont toujours des locataires. Et nous avons besoin de construire, nous avons besoin de construire 1,5 million de logements. Nous avons 300 000 personnes qui arrivent chaque année dans la Provence. Où est-ce que nous allons les placer? Dans des boîtes de carton? Où est-ce qu'ils vont habiter? Ils ont besoin de logements, de logements abordables. Et, M. le Président, l'homme à côté de l'autre côté de la Chambre a voté 17 fois contre nos mesures. Intervention. M. le Président, arrêtez la pente. Député d'Ottawa Sud, à l'ordre. A l'ordre, député d'Ottawa Sud, à l'ordre aussi, M. le Premier ministre. Député de Niagara Falls, à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Peterborough, à l'ordre. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke, à l'ordre. Pour démarrer la pente du député de Brampton Ouest. Merci, merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des collèges et des universités. Les collèges et les universités sont essentiels afin de fournir aux étudiants une éducation axée sur les carrières qui va répondre aux pénuries du marché du travail de la province. Les écoles et les collèges et les universités produisent des diplômés qui vont contribuer à long terme aux communautés et protéger les investissements et les opportunités. Le prix de la ministre va reconnaître les contributions qui ont permis à la réussite de notre province. Est-ce que la ministre des collèges et les universités peut parler de ces récipients d'air qui ont reçu ce prix important? Merci beaucoup, M. le Président. J'ai eu l'honneur de présenter à deux personnes, à deux leaders, ce prix prestigieux qui continue à contribuer à nos collèges et nos universités. Anne Sato, ancienne présidente du collège George Brown, et elle était la première présidente d'un collège et Mary Lynn, ancienne présidente et directrice d'un collège, et également mon ancien patron. Donc, je connais son travail directement. Ces deux femmes ont reçu ce prix grâce à leur contribution et leur engagement dans l'avancement des collèges de l'Ontario en agissant en tant qu'ambassadrice dans ce système. Ils ont laissé des marques à long terme sur le secteur postsecondaire dans notre province. C'était un honneur de les présenter ces prix prestigieux d'excellence complémentaire. Merci pour la réponse. Une éducation de qualité est une garantie pour une carrière importante, mais aussi pour une vie importante. Si les collèges peuvent réussir, alors nous aussi nous pouvons réussir. Il est l'une des priorités de la province pour s'assurer de sa réussite, le secteur des collèges d'université. Bien que le gouvernement reconnaît le travail important de ces collèges d'université, il faut aussi reconnaître ces étudiants et ces gens qui sont dans ces campus. Est-ce que la ministre des collèges d'université peut élaborer par rapport au travail et qui accomplissent ces récipiendaires qui ont reçu ce prix excellent? Madame la ministre, merci. Monsieur le Président, merci aux députés pour la question. Les diplômés remarquables des collèges de classe mondiale de la province montrent comment les collèges préparent les étudiants avec les expériences, les compétences et nos connaissances dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail. Le prix du Premier ministre pour les diplômés de collèges est décerné à ceux et celles qui ont non seulement beaucoup de succès dans les collèges, mais ont également contribué à l'accord d'activité. Leur réalisation, le développement de programmes pour les jeunes professionnels noirs ou pour l'ajout des communautés autochtones à Google, ils ont fait toute la différence dans la vie des entariens. Les personnes qui reçoivent ce prix soulignent l'importance des collèges. Les étudiants des collèges ont un impact à long terme sur la province et nous sommes tellement fiers des réalisations de ces jeunes ontariens. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. La question s'adresse au Premier ministre. Récemment, Gracie Narrows a commémoré le 20e anniversaire de leurs efforts pour protéger leur terre natale contre les mines et les lobbies. Et on vient, mais on vient de lire dans le Toronto Star que le gouvernement a attribué des contrats à des minières. Quand est-ce que vous allez cesser ces attaques contre les Gracie Narrows? Quand est-ce que vous avez commencé à respecter les domaines protégés des Autochtones de Gracie Narrows? J'ai eu le plaisir de rencontrer le chef des Gracie Narrows il y a quelque temps. et nous avons parlé de la construction d'infrastructures, des infrastructures dont la communauté a énormément besoin. Nous avons une vision commune de prospérité économique pour faire face à la dure réalité à laquelle nous étions confrontés par rapport aux effets de mercure. Nous n'avons pas à avoir honte du travail que nous faisons avec Gracie Narrows. Nous continuons de travailler avec Gracie Narrows pour leur donner les mêmes avantages et les mêmes perspectives que les autres Autochtones en matière des mines, des forêts, tout en protégeant leurs terres. Question complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre Gracie Narrows l'a dit très clairement, ils ont besoin de protéger leurs terres afin de pouvoir se remettre de l'empoisonnement par mercure. Malheureusement, le gouvernement continue d'attribuer des contrats aux prospecteurs d'or. Cela crée plus d'angoisse et de peur chez une communauté qui a déjà beaucoup souffert. Gracie Narrows mérite de la sécurité et des réponses claires. Est-ce que le gouvernement va bien retirer les territoires de Gracie Narrows mais aussi pour les communautés autochtones qui entourent la ville de Kenora pour leur donner des occasions économiques dans le secteur minier et forestier. Gracie Narrows a énormément besoin d'infostructures communautaires. Nous travaillons de près avec eux et j'ai demandé aux chefs, d'ailleurs nous nous sommes rencontrés pour parler de ces priorités communes. Dans cette communauté, il y a un besoin critique d'espace pour les jeunes et voilà ce que nous faisons. Les autochtones qui partagent les territoires du traité 3 avec Gracie nous sont très enthousiasmés à l'idée de construire cette infrastructure pour construire une prospérité commune pour que tous puissent bénéficier de la croissance dans le district de Kenora. La question suivante, député de Flambeau-Cranberry. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Education. Les derniers résultats des évaluations de lecture et de mathématiques montrent que les élèves réussissent lorsqu'ils sont en présentiel. Donc, notre travail en la matière est très important. Malheureusement, les restrictions des dernières années ont affaibli les résultats des élèves, notamment en lecture et mathématiques. Que fait notre gouvernement pour minimiser les perturbations de l'enseignement en présentiel? Je remercie la députée pour la question. Je pense que le principe le plus important pour assurer le rattrapage des élèves et bien c'est que les élèves restent en classe. Je suis ravi que 73 % des syndiqués du SFFP ont ratifié l'accord que nous avons négocié. Il s'agit justement de rattraper le retard en matière de lecture et de mathématiques et de créer de meilleurs liens, de meilleurs emplois bien rémunérés pour aider les élèves à réaliser leur potentiel. C'est pour cela aussi que nous avons lancé le programme le plus important de rattrapage. Le droit à la lecture souligne que le programme scolaire des libéraux était dépassé, démodé, et il ne correspondait pas aux dernières conclusions, aux derniers enseignements sur l'apprentissage des élèves. Donc nous avons réformé ce programme scolaire. Les études montrent que la santé mentale des jeunes est cruciale, notamment à partir de l'âge de 15 ans. D'après le Centre pour la santé mentale et les dépendances, il faut intervenir précocement. Il faut donner aux outils et aux jeunes pour leur permettre de naviguer leurs propres problèmes de santé mentale. Au ministre de l'Éducation, comment est-ce que notre gouvernement va travailler en matière de la santé mentale dans les écoles de la province? Tout d'abord, permettez-moi de reconnaître le courage de cette députée ici à la chambre et à l'extérieur de la chambre pour veiller au bien-être des élèves. Nous avons augmenté le financement de la santé mentale de manière importante. Ils dépensaient environ 16 à 18 millions de dollars par année, alors que nous dépensons 90 millions de dollars par année. Et nous investissons 10 millions supplémentaires cette année. Donc, l'apprentissage obligatoire en matière de santé mentale du jardin d'enfants jusqu'à la huitième année, nous sommes la première province à faire cela. Les infirmières de santé publique ont joué un rôle important dans nos écoles aussi. Et permettez-moi de dire à la députée de Burlington que nous irons de l'avant avec sa motion pour renforcer la promotion de la santé mentale pour sauver la vie et pour améliorer la vie de tous les enfants de cette province. Question suivante, le député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis quelques mois, il y a eu de nombreux incidents terrifiants et tragiques dans les écoles secondes de la province, y compris des incidents dans ma circonscription à Scarborough. Les étudiants traversent une période très difficile, notamment après deux ans et demi d'études en ligne. Tous s'inquiètent. Tous ont peur. Les parents s'inquiètent de la santé mentale des jeunes. Ces jeunes sont confrontés à des traumatismes, à de l'anxiété. Il y a eu des attaques aux couteaux, des fusillades dans nos écoles de Scarborough avec de nombreux morts. Ils ne veulent pas entendre parler de la feuille de route au bien-être ou des chiffres. Tout ça, ça va, mais ils veulent des actions. Quelles sont les ressources existantes pour les jeunes dans nos écoles et dans nos collectivités pour protéger leur sécurité et pour veiller à leur bien-être ? Monsieur le ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Je remercie l'adapté d'en face pour la question. Tous et toutes ici à la Chambre, nous nous inquiétons de la violence qui survient dans les écoles et à proximité des écoles dans la province et partout dans le pays. Nous voulons nous attaquer à la violence avec des ressources, avec du personnel supplémentaire. Pour ce qui est de la hausse du financement, il y a une hausse de 420 % des financements. Nous travaillons également avec les organisations communautaires, par exemple la Fondation Pinball Clements, pour aider les élèves racisés dans les programmes culturels et de sport, et aussi à l'Académie canadienne tamoul et l'association musulmane, avec des soutiens ciblés pour les élèves et les enseignants qui font face à ces problèmes. Nous avons doublé le problème des diplômés noirs. Incroyable programme pour augmenter le taux de succès des enfants racisés et également soutenir les jeunes nés en des problèmes de déficience intellectuelle. La députée de Burlington a invité le gouvernement à faire davantage et c'est ce que nous allons faire pour sauver les vies, pour protéger les enfants, pour empêcher de lutter contre la violence dans nos écoles. Nouvelle question, députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Premier ministre, mon bureau travaille avec trois familles qui sont confrontées à des problèmes similaires à des enfants qui se font en violence. et leurs enfants sont trop complexes. On a dit à ces familles que les problèmes de leurs enfants sont trop complexes pour les organisations communautaires, mais ils ne reçoivent pas non plus des soins à l'hôpital. Il y a une famille qui attend des mois à Hamilton ou Niagara. Une autre famille attend d'être mis sur une liste d'attente pour trouver une solution de traitement en résidence. Ce troisième enfant est dans un foyer collectif et maintenant a des problèmes d'addiction et vit dans la rue. Est-ce que le gouvernement s'engage à offrir des solutions de traitement appropriées à London pour les enfants ayant les plus graves problèmes de santé mentale? Merci pour la question. D'ailleurs, pour compléter les investissements qui sont faits dans l'éducation qui visent à étudier, à appuyer les élèves à l'école, nous investissons par ailleurs dans les organisations communautaires avec une hausse de 5 % dans les services à l'enfance et aux jeunes. Nous avons également étudié la possibilité d'offrir les soutiens directement aux individus et ces soutiens réduisent les délais pour les services d'urgence. Donc ceux qui ont besoin de soins aigus le recevront. Et nous investissons dans l'une des sources principales de ces problèmes, les troubles alimentaires et ces troubles amènent d'autres problèmes, notamment des dépendances. Donc nous avons créé des capacités, nous continuons d'élargir la capacité pour combler les brèches et pour veiller à ce que les jeunes aient accès aux différentes possibilités de traitement là où ils vivent. Question suivante de la part du député de Scarborough-Agincourt. Monsieur le Président, à l'approche de l'hiver, les gens vont compter de plus en plus sur nos systèmes de transports en commun pour être transportés en toute sécurité. Les transports en commun sont un service vital pour les personnes et pour les familles dans de nombreuses régions de la province. Nous savons que notre gouvernement a fait des investissements importants dans les transports en commun. beaucoup de mes commettants veulent plus de certitude quant au soutien du gouvernement au système des transports en commun pendant cette période d'incertitude économique. Monsieur le Président, est-ce que le ministre associé des Transports veut bien nous expliquer ce que fait ce gouvernement pour soutenir nos agences des transports en commun alors que nous assurons leur fonctionnement sur des bases solides. Ce député veut un travail d'arrache-pied pour ses commettants. Et j'informe le député que hier, nous avons annoncé 505 millions de dollars afin de permettre aux municipalités de faire fonctionner les systèmes de transport en commun en offrant des services sûrs et fiables, y compris à Scarborough. Nous avons entendu de la part des partenaires municipaux. Et encore une fois, nous offrons des financements historiques dans la phase 4. Par exemple, 348 millions de dollars à la ville de Toronto pour la commission des transports de la ville. par-dessus les 1,2 milliards de dollars que nous avons déjà attribués à la ville et à la commission en financement. L'amélioration du réseau de transports communs ne comporte pas uniquement la modernisation ou la construction de voies ferrées. Il s'agit d'investir constamment pour permettre aux gens de se rendre d'un endroit à l'autre. Grâce à ce financement, nous protégeons les transports communs. Nous faisons le boulot pour les gens, les usagers des transports communs. Question suivante. Merci au ministre associé pour sa réponse. C'est très rassurant pour mes cométants et pour toute la population que notre réseau de transports communs continue d'offrir des services fiables et sûrs pour ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à nos financements historiques d'expansion, les transports communs vont continuer d'aider les usagers des transports communs partout dans la province. Notre système des transports communs doit être réactif aux besoins de toutes nos collectivités. maintenant et à l'avenir. Est-ce que le ministre associé des transports veut bien nous parler des soutiens contenus que nous offrons aux agences des transports communs ? Merci Monsieur le Président. Le début de la raison, il s'agit d'aider les collectivités. Il ne s'agit pas seulement de construire une toile de transport, mais aussi de continuer d'aider les agences par-dessus les 1,2 milliard dollars que nous avons investis depuis 2020. Nous offrons d'autres soutiens financiers, mais c'est grâce à ce soutien historique que les systèmes de transport ont fonctionné sans faille pendant la pandémie. Et ces nouveaux investissements ont boosté les systèmes de transport à Scarborough, ailleurs et ailleurs dans la province. Il est dommage que les néo-démocrates et les libéraux aient voté contre ces financements. Et au regard de leur bilan, ils vont sans doute dire non aux récents investissements supplémentaires de 505 millions d'euros. Mais contrairement à l'opposition, on a continué de dire oui aux transports de classe mondiale, oui à relier les différents réseaux. Et c'est le seul gouvernement qui fait le boulot pour les usagers des transports en commun dans la province. Les députés de Spadina et de Fort York, merci Monsieur le Président. 8 000 Ontariens souffrant de problèmes de santé mentale ou de handicap sont sans logis. Beaucoup de personnes sont morts dans la rue. Hier, je discutais avec un jeune homme devant un abri et il avait des eaux cassées et dormaient dans la rue devant un abri qui venait d'être fermé. J'ai appelé les services des abris pour trouver un lit. Rien n'était disponible. Tous les abris étaient affichés complet. Vous parlez beaucoup de la hausse de 5 % du programme de soutien aux personnes handicapées. En fait, c'est une réduction face à l'inflation. Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas honte que tout cela conduit à l'itinérance et à la mort pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de handicap. Ministre associé et délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci pour la question. Cette question souligne quelque chose d'important, qu'il faut se confronter aux déterminants sociaux de la santé si nous allons faire la différence et créer le continuum dans le système de souhait qui fait la différence dans la vie des uns et des autres, notamment des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de handicap. Et voilà ce que nous avons fait. Nous avons une approche pan gouvernementale. Par exemple, avec le Solliciteur général, nous construisons des équipes d'urgence mobile pour offrir des services pour s'occuper des personnes, pour les transporter dans les centres de crise et non pas aux hôpitaux. Avec le ministre des Affaires municipales et du logement, il fait un travail remarquable. Et par le biais d'un nouveau projet de loi, il va construire de nouvelles maisons pour les uns et les autres. Il investit 500 millions de dollars chaque année dans le programme de prévention de l'itinérance. Et je cite le directeur d'Habitat pour l'Humanité, « Souvent, visant à exonérer les logements abordables des redevances d'aménagement, va créer de la certitude pour tous les fournisseurs de logements abordables et va construire plus de maisons de logements abordables. » Et nous allons continuer sur le même droit pour venir en aide aux gens là où ils ont besoin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les temps sont durs et difficiles pour tout un chacun. Les problèmes touchés par des problèmes de santé mentale ont encore plus de difficultés sans solution et de longue liste d'attente. Déjà, la vérification générale a dit en 2018 que la situation a été gravée. Là, à l'aube de 2023, les capacités sont complètement débordées. Ashley demande de l'aide depuis trop longtemps. Elle a une question pour le Premier ministre. Voici sa question. Chez Lakeridge Health, pourquoi est-ce que le délai d'attente pour voir un psychiatre est de plus de deux ans? Pourquoi est-ce qu'il faut se rendre dans les services d'urgence en crise active pour voir quelqu'un? Souvent, les gens en crise sont renvoyés chez eux des services d'urgence et on leur dit d'attendre des années. Fin de citation. Ma question est celle de Ashley. Pourquoi est-ce qu'elle est délai d'attente pour voir un psychiatre est de plus de deux ans que pour les jeunes de ma localité? Ministre associé, délégué à la santé mentale à la lutte contre la dépendance. Merci pour ces très bonnes questions. Il y a beaucoup de questions qu'ils ont posées aujourd'hui. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis au gouvernement du fait de l'absence des anciens du gouvernement. Nous faisons des investissements records qui n'ont pas été faits auparavant. Et Monsieur le Président, c'est le premier gouvernement. Arrêtez l'horloge. First, c'est le premier gouvernement. Meaning? Start the clock, right? Start the clock. Yeah. Sorry. Understanding the 15 minutes. Je ne parlerai pas de ceux qui ont rapporté le budget. Il y a beaucoup de… Ça bouge beaucoup à la Chambre ce matin, dit le Président. Nouvelle question, député de Niagara. Inaudible. Beaucoup de nouveaux arrivants arrivent dans notre région et nous avons une population vieillissante. Les deux facteurs ensemble mettent énormément de pression sur nos services de santé. Malheureusement, l'ancien gouvernement libéral a annulé, pas une fois, mais deux fois le nouvel hôpital West Lincoln. Donc, ma question à la ministre des Infrastructures est la suivante. Est-ce qu'elle veut bien faire le point sur les investissements qui sont faits dans les infrastructures de santé dans la région du Niagara? Merci, madame la ministre. La construction des hôpitaux est une priorité pour la population de la province. Je remercie le député de Niagara-Ouest pour son travail pour construire des infrastructures essentielles dans la région du Niagara. Nous avançons sur la construction de l'hôpital, y compris à Sud-Niagara. Lorsqu'il sera achevé, l'hôpital sera un état ultramoderne avec des services d'urgence 24 heures sur 24 et des services de diagnostic et de thérapie, entre autres. Cela s'ajoute à l'élargissement de l'hôpital West Lincoln. C'était le premier hôpital que nous avons annoncé lorsque nous avons été élu en 2018. Je suis vraiment enthousiasmé par ces progrès. Merci à la ministre de s'être rendu dans Niagara-Ouest pour voir la mise en chantier de ce nouvel hôpital. Ces investissements sont essentiels pour notre prospérité future. Depuis trop longtemps, les collectivités étaient écartées par l'ancien gouvernement libéral et les infrastructures n'étaient pas maintenues, n'étaient pas initiées. Les demandes étaient écartées. Notre gouvernement s'engage à construire les infrastructures dont nous avons besoin dans tous les secteurs et dans toutes les régions de la province. Donc, voici ma question. Est-ce que la ministre veut bien nous informer davantage sur les progrès enregistrés partout dans la province en la matière? Merci, Monsieur le Président. Nous avons été élus sur un mandat très clair concernant la construction d'infrastructures essentielles partout dans la province de Brampton, Windsor, Durham, des collectivités écartées par l'ancien gouvernement libéral. à Brampton, nous construisons un nouvel hôpital avec un service d'urgence 27 sur 24, 7 sur 7, dans le sud-ouest. Nous allons de l'avant avec l'élargissement de l'Otro 3, Dessex, jusqu'à Leamington. Et dans la région de Durham, il y a le centre de traitement pour enfants à Ajax qui est en cours. J'aurai beaucoup d'autres choses à vous dire en 2023. Voilà qui termine la période de questions ce matin. Beaucoup de députés veulent soulever des rapports par le règlement. Donc, on va les traiter l'un après l'autre. Je prends la parole sur l'article 59. Nous revenons le 21 février 2023. Et comme toujours, je me réjouis d'en parler avec l'opposition et de travailler de près avec eux pour les informer des travaux qui seront au programme. Je tiens aussi à féliciter Cameron Modest du Parc pour le travail qu'il fait. C'est un travail très difficile d'être dans le bureau du leader parlementaire et encore plus dans le bureau du leader parlementaire de l'opposition officielle. Il a fait un travail absolument remarquable. Et je salue aussi son épouse et ses enfants. Félicitations. Votre père a fait un travail absolument remarquable. Nous l'en félicitons et nous lui souhaitons beaucoup de bien à l'avenir. Par ailleurs, encore une fois, je voudrais vous remercier pour la très belle soirée que vous avez organisée hier soir. Les députés l'ont beaucoup apprécié. J'étais ravi de revoir les gens après une pause de deux ans. Merci pour cette session très fructueuse. Beaucoup de travail important pour la population de la part de tous les députés de la Chambre. Et je remercie aussi notre excellent personnel ici à l'Assemblée législative et qui ont fait un travail remarquable pour faire tourner l'Assemblée législative. Non seulement nous avons continué de siéger en présentiel pendant la COVID, qui témoigne de leur excellent travail, mais aussi évidemment nous sommes tous revenus sur place. Nous vous remercions de votre excellent travail. Enfin, je félicite mon excellente équipe. Et à tous les députés, à toutes les députés, bonne année, joyeux Noël. Et on se reverra bientôt, pas très bientôt, mais bientôt. Rappel au règlement député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous inviter tous et toutes à un événement de commémoration pour commémorer le mois de l'émancipation, pour fêter le premier anniversaire du premier projet de loi dans l'histoire de la province co-parrainé par des députés de tous les quatre partis, députés Kanjin, Hunter et Lyndon. Donc, je les salue et merci d'y avoir contribué. Et nous pouvons tous aller les rencontrer au mois de l'émancipation du Canada. Et j'en profite au nom de l'ensemble des députés verts pour remercier Kevin Modesta. Lorsque nous sommes venus là en 2018, je n'avais aucune idée concernant le fonctionnement de l'Assemblée. Et dans l'esprit de coopération entre partis, Kevin joue un rôle absolument essentiel pour nous aider à comprendre le fonctionnement de cet endroit. Et je remercie aussi tout le personnel, les greffiers, les services de nettoyage, la sécurité, les interprètes, tous et toutes. Je remercie tout le monde et surtout à Jackie qui était assise juste devant moi depuis deux ans. Vous avez fait un travail remarquable et toutes mes félicitations lors de votre départ en retraite. Député d'Ottawa Sud, quelques mots. Le 6 décembre, je voudrais corriger ce que j'ai dit lors du débat de fin de séance. Oui, parfois on se trompe. Pour le jour du débat, l'examen a ajouté 21 vallées dans 17 endroits. Approuvé. Je voulais dire 138 acres. Et ensuite, je me suis trompé encore une fois, n'oubliez pas que vous ouvrez. Et je voulais dire 11 000 acres. Une autre erreur. C'est incroyable. Combien d'erreurs ai-je commises ? Dans le plan de 2017, nous avons dû élargir 9 000 hectares. Non, je voulais dire plus de 22 000 hectares. Et ensuite, le rappel au règlement. Deuxième rappel au règlement. J'ai déjà dit Joyeux Noël. Vous êtes déjà tous et toutes là. Je ne veux pas monopoliser votre temps. Nous vous aimons tous et toutes. On est comme une grande famille. Mais deux remerciements tout particuliers. Non seulement je remercie mon groupe parlementaire. Je vous aime plus qu'un n'importe qui d'autre. Kevin Modesta. Il est quelqu'un de bienveillant, d'intelligent, d'accueillant, chaleureux. Ici, à l'Assemblée législative, des connaissances absolument incroyables. Mais le mieux, c'est qu'il a le cœur plus grand que quiconque d'autre. Donc, j'ai été ravi de passer du temps avec Kevin. Je ne voulais pas me rendre dans le foyer de l'opposition, mais je le remercie et je lui souhaite beaucoup de bien. Merci beaucoup. Et hier, quand j'ai eu l'occasion de parler aux gens du fait qu'on soit une famille, il y a une autre partie de la famille. Je travaille ici. Les greffés de la table, les sergents d'armes, toute l'équipe, tous les agents de sécurité, ils étaient là avant. Certains étaient bien avant qu'on arrive ici et ils seront ici après qu'on n'est pas là parce qu'ils restent plus longs que nous. Et on a une grande dette envers eux pour les choses qu'ils font à chaque jour pour qu'on soit informés, en sécurité organisée et en ordre. Merci, je vous remercie beaucoup. Et M. le Président, vous êtes leur patron et on vous remercie d'avoir vous comme patron. Joyeux Noël. Merci. Rappel au règlement, le ministre de réduction de formalités administratives. Merci, je vais prendre un moment pour reconnaître les amis qui sont ici, de l'Inde, Buck Wenderson, Gourmet Gour, Amrachim, Ashton Roy. Bienvenue à l'Assemblée législative. Le député de M. McCorken, merci. Au nom de l'opposition officielle, j'aimerais prendre des mains. Et j'ai parlé de Kevin déjà. Une chose que personne n'a encore dit, c'est que Kevin a un sens de l'humour le plus incroyable. Certaines personnes qui veulent me faire pleurer et il me fait toujours pleurer, sourire. Et je veux aussi reconnaître tout le monde qui travaille ici, qui travaille pour la population ontarienne et que tout le monde qui travaille ici fait quelque chose qu'on ne pourrait pas fonctionner s'ils n'étaient pas là. Et souvent, on était ici, quelqu'un vient nettoyer le bureau, les gens des cafétérias. Je ne pourrais pas survivre sans la cafétéria, moi. C'est un endroit incroyable. Au nom de l'opposition officielle, j'aimerais souhaiter tout le monde joyeux Noël. Le président du Conseil des trésors en rappel au règlement. Je veux donner un présentement au docteur David Jobs qui est ici pour remercier de tout le travail incroyable qu'il fait en tant que professionnel de santé pour tout le monde de cette province. Merci d'être là. Par la suite, on a voté la motion de trois.